à l'hôtel. Il y avait eu lui où il y avait aussi une femme qui n'était pas l'épouse du ministre. Mais ça, ça ne m'intéressait pas vraiment, donc je ne l'ai jamais révélé, puisqu'aujourd'hui, l'identité, c'est de femmes. Ce qui m'avait vraiment dérangée, c'est que ces puits-là, le ministre avait payé l'hôtel avec l'argent contre God. Donc, je voulais s'imaginer un tout ce que ça a été, en termes de retombées médiatiques, politiques et autres, le jour même de l'apparition de ces articles sur mon globe. J'ai tout de suite été interdite de quitter le territoire tunisien, ça a duré pendant 8 mois. Et puis après, j'ai été poursuivie en justice avec 7 chefs d'inculpation. L'inculpation m'avait déjà inculpée avant même de m'entendre par le juge d'instruction. Et puis, ça partait de la diffamation jusqu'à l'atteinte à l'ordre public, donc le trouble de l'ordre public. Et c'est là que la guerre a vraiment commencé. Donc là, je suis encore en procès, donc plusieurs procès. Il y en a où c'est moi qui porte plainte, il y en a d'autres où c'est le ministre qui porte plainte. Alors, lui, depuis il est du ministre, donc il a quitté un mois et quelques après, mais il n'a pas été le seul à quitter. Depuis, donc, il y a deux mois, il a été officiellement inculpé avec deux chefs d'administration très très graves. Il risque entre 10 et 15 ans de prison. Mais comme Depard, sa puissance et son appartenance politique, mais aussi Depard, ses liens familiaux avec le chef du parti islamiste, c'est pas très simple. Il y a une guerre à faire du point de vue de la justice qui n'est pas tout à fait indépendante, peut-être beaucoup plus par crainte et par « auto-sensibilité » dans le journalisme, où on dit « auto-censure », donc c'est aussi des juges qui ont encore peur, qui gardent les réflexes de l'époque de la vie. Et donc voilà.